Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 25 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Donc on va regarder, on va commencer avec le petit oracle de Gaïa pour voir un peu quels sont les messages pour ce lundi qui sonne un peu comme un nouveau départ, un nouveau cycle, nouvelle semaine aussi. Donc bon, voilà, on va voir un peu ce qu'on nous donne par rapport à l'ambiance générale on va dire de cette journée. Donc lundi 25 avril, qu'est-ce qu'on nous dit ? Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Alors moi je ressens beaucoup de communication, de discussion, il y a l'idée de vouloir partager ses points de vue, ses idées et en même temps d'écouter et d'être à l'écoute aussi des opinions des autres. En tout cas on nous invite ici à coopérer justement, à être dans l'ouverture. Voilà, à faire preuve de quelque part de tolérance, d'écoute, pour essayer de comprendre, pour essayer d'apprendre des choses. Voilà, oui c'est dans ce but là j'ai l'impression qu'on nous invite à être ouvert. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce lundi 25 avril. Les énergies générales de ce 25 avril. Et nous avons le chakra coronal. Bon, le chakra coronal c'est le chakra qui nous relie, si vous voulez, au ciel. Donc ça passe par l'imaginaire, ça passe par les visions, les prises de conscience, les inspirations, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous fait rêver. Voilà, moi je sens le rêve, le côté rêve, le côté, voilà, qu'est-ce qui me donne envie de rêver, quel est mon idéal, qu'est-ce que je... Vous voyez, les sensations, les perceptions, les idées, les messages aussi que l'on reçoit parfois de manière très intuitive. Cette carte-là nous parle de notre côté un peu médium, de notre côté, je dirais, inspiré et intuitif. Voilà. Ça parle de spiritualité aussi, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que c'est une période, alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps, les cartes spirituelles dans les tirages sortent énormément. C'est-à-dire qu'on travaille énormément, on avance énormément sur ce côté-là, même sur les autres, mais c'est vraiment beaucoup plus visible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les pratiques de développement personnel, d'épanouissement, de bien-être, spirituel, les choses comme ça commencent à prendre une place beaucoup plus importante dans nos vies aujourd'hui. C'est partout, partout, tout le temps. Et c'est magnifique d'un côté parce que ça nous invite aussi à explorer ce domaine-là qu'on avait peut-être, dont on n'avait pas conscience peut-être auparavant. Et pour les générations qui arrivent, je trouve ça merveilleux de pouvoir transmettre des choses, des visions, des sensations, des ressentis, enfin, des choses qui sont très subtiles, de pouvoir les transmettre à nos enfants et leur montrer que, bah oui, parfois, on peut apprendre à, je ne sais pas moi, à reconnaître les énergies, à reconnaître les vibrations d'un arbre, d'une plante, d'un animal, de pouvoir chercher à apaiser aussi avec les mains, vous voyez, ou dans les consciences, dans l'éveil des consciences de ce que peut être la foi, la spiritualité. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou comme ça a pu l'être dans les siècles auparavant. Donc, voilà, c'était beaucoup plus religieux, beaucoup plus cadré, beaucoup plus rigide, j'entends. Voilà. Donc là, il y a le côté spirituel qui pourrait vraiment être prépondérant, en tout cas, pour cette journée. Donc, c'est peut-être ça l'intérêt, de pouvoir coopérer, de pouvoir en parler, de pouvoir discuter peut-être avec des personnes et partager nos expériences vécues, nos ressentis, nos sensations. Oui, je le ressens comme ça. Alors, c'est très intéressant parce que nous avons ici la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. Bah oui, c'est en croissance. Là, on nous rappelle que c'est en croissance. On nous dit ici que, bah, effectivement, on va faire le lien entre nos aspirations, notre imaginaire, nos rêves, notre foi aussi, ce en quoi on croit, et en même temps avec ce qui est concret dans la matière, là, pour l'avenir aussi. J'ai vraiment ce ressenti-là. Donc, peut-être qu'on va effectivement pouvoir partager des visions du monde futur peut-être, ou en tout cas partager des sentiments, des sensations, des expériences, des choses peut-être que l'on peut aussi concrétiser, qui pourraient avoir un lien avec la spiritualité, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec l'oracle de l'esprit animal pour ce lundi 25. Alors, l'esprit de la souris qui nous invite à nous occuper des petites choses, les détails. Oui, les détails, les petites choses. Alors, là, j'ai l'impression qu'on nous invite, effectivement, à être attentif et attentive, justement, aux détails, aux synchronicités, aux messages de l'univers peut-être aussi, à ce que l'on ressent, à ce que l'on perçoit. J'ai l'impression qu'on nous invite à, peut-être, être plus attentif durant cette journée au monde subtil. Il y a quelque chose, là. On nous invite vraiment à élargir nos champs de conscience et à regarder les petits détails, les petites choses. Oui, ça ressort beaucoup, d'accord. Ah, on nous dit, regarde, la vie s'accélère, les choses avancent, les choses bougent, tout est mouvement. Et c'est vrai que nous, peut-être que là, par rapport à ce qui se passe dans la matière ou sur le plan du concret, eh bien, parfois, on a l'impression que les choses sont bloquées, qu'on a l'impression de revivre un cauchemar ou qu'on a l'impression que les choses n'avancent pas. Enfin, on l'a bien vu, depuis deux ans, il s'est passé énormément de choses. Quand on fait le filbaka, quand on revient en arrière, on se dit, mon Dieu, on est passé par des émotions, on est passé par des événements qui, quand même, sont extraordinaires. Mais sur le moment, ça nous a paru long, ça nous a paru difficile, ça nous a paru, on a l'impression qu'on n'allait jamais s'en sortir, vous voyez. Et là, on nous rappelle que non, c'est pas parce qu'on a cette impression-là que les choses ne bougent pas dans l'invisible. Et là, on nous invite à prêter attention aux petits détails qui pourraient nous montrer, justement, que les choses bougent et que les choses avancent. J'ai l'impression qu'on essaie de nous encourager à garder confiance. Ne baissons pas les bras. Oui, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc, pour ce lundi 25, La traversée et le rite de passage, c'est exactement ça. Ok, ok, voilà. Voilà, les rites de passage, vous savez, c'est des épreuves, c'est des défis à relever. Sur le plan du collectif, on le voit bien. Ouais, ça fait un moment quand même qu'on est... Là, on mesure un petit peu les enjeux, on mesure un petit peu les choses que l'on a traversées et que l'on traverse encore actuellement. On nous rappelle ici, tout ce qui se passe d'une certaine façon est écrit. Donc, si on est en train de vivre quelque chose de mouvementé, quelque chose d'inconfortable, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on est dans un processus d'évolution, encore une fois. Donc là, on nous rassure dans le sens où regardez les petites choses, regardez les petits détails. Vous voyez que les choses s'accélèrent, les choses avancent. Gardez confiance, ayez la foi quelque part. Moi, je ressens vraiment un message d'encouragement ici et surtout, voilà, ne perdez pas espoir, ne perdez pas la foi. On parle quand même de la communauté ou en tout cas du collectif. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous invite effectivement à nous rapprocher des personnes avec qui on peut discuter, avec qui on peut échanger, avec qui... Voilà, ça peut être la famille ou en tout cas des personnes de confiance, des groupes de personnes. Si c'est au travail, par exemple, des personnes avec qui justement vous débattez sur certains sujets. Mais le débat ou en tout cas l'idée de coopérer, c'est quelque chose de très constructif. C'est comme si on pouvait s'engager dans un groupe et dire, ok, moi j'ai envie de construire avec vous quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel. Je ne sais pas. Enfin, on s'engage dans quelque chose pour construire, pour faire grandir. Le pouvoir de la communauté, c'est le fait ici de pouvoir aussi mettre au service ses compétences, peut-être au service d'une communauté. Alors, par exemple, dans un groupe d'amis, vous formez un groupe d'amis, soudés, mais chacun apporte ses compétences, sa particularité. Il y a des personnes qui vont être beaucoup dans le soutien moral. Et puis d'autres, tiens, moi, si tu veux, je peux te donner un coup de main pour ton déménagement parce que physiquement, je me sens très bien et je peux porter du poids. Et donc, il n'y a pas de problème, je suis sportif. Et puis d'autres, ça va être, moi, je suis bricoleur. Si tu veux, viens, je viens te dépanner, je te bricole un truc. Voilà, chacun apporte son petit plus au service d'un groupe ou d'une communauté. Dans la famille, dans le foyer, par exemple. Il y en a qui vont être plus doués pour faire la cuisine que d'autres. Et du coup, on se sent plus à l'aise dans un domaine que dans un autre et on trouve sa juste place, son juste équilibre. Ça peut fonctionner aussi dans les entreprises ou dans... Voilà, chacun, il trouve un petit peu sa place. Et là, j'ai l'impression qu'il serait temps quand même de partager un petit peu nos richesses, notre savoir. Parce que souvent, on a tendance à être un petit peu en retrait, un peu timide et à ne pas montrer nos compétences. Et là, en plus, c'est relié avec le domaine spirituel. C'est relié avec notre sensibilité intérieure, qui l'on est vraiment quelque part, voyez. Et on nous invite à mettre ça beaucoup plus en avant. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est vraiment des qualités qui nous sont propres, qui sont très personnelles, très intimes parfois. Mais qui peuvent être riches pour quelqu'un d'autre, voilà. Et qui peuvent enrichir un groupe ou une famille ou, voilà, une communauté en quelque sorte. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, comme d'habitude, avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 25. Et nous avons la créativité. Bon, ben ça, on ne va pas manquer d'idées, je le ressens fortement. On va être inspiré, on va être vraiment, voilà, on va avoir plein d'idées. Peut-être des rêves. Je sens vraiment des rêves, des ambitions, des choses que l'on aimerait créer. Voilà, mais on a besoin des autres aussi pour créer. Créer seul, on peut, mais ce n'est pas pareil. Là, il y a vraiment des projets qui peuvent être créés en groupe. Alors, le but étant quand même le changement. Parce que pour certains d'entre nous, et même pour beaucoup d'entre nous, ce qu'on souhaite, c'est que les choses changent, mais changent dans le bon sens. Qu'on essaie de trouver vraiment la spirale ascendante, j'ai envie de dire. Voilà, les changements, mais positifs, évidemment. Donc là, pour certains, il va être question de chercher à avoir de nouvelles idées pour essayer d'évoluer, de changer. Alors peut-être sur le plan professionnel, vous aimeriez améliorer votre travail, vos conditions de travail, ou je ne sais pas, peut-être quelque chose en lien avec les idées, avec les inspirations. Alors, on va regarder avec The Light Sears Tarot. Je vais y arriver. Donc pour ce lundi 25. Donc on nous invite peut-être aussi à aborder un défi, un obstacle, ou quelque chose à faire, une traversée, aborder peut-être un changement que l'on pourrait considérer comme quelque chose d'assez déstabilisant, d'assez impressionnant, quelque chose qui pourrait effectivement nous stresser un peu. on nous invite vraiment à faire les choses petit à petit, doucement, mais sûrement. Parce que c'est ça qui nous permet d'avancer, doucement, mais sûrement. C'est sûr que quand on mesure l'enjeu, le défi qu'on a à relever, ça peut être, je ne sais pas, un obstacle, une montagne, où on se dit, oh mon Dieu, mais oui, j'aimerais changer, j'aimerais faire ci, faire ça, mais alors ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, beaucoup d'argent peut-être, je ne sais pas. Mais il y a vraiment l'idée de se dire, waouh, comment je vais faire ? Eh bien, on nous rappelle ici d'avoir la foi, d'avoir confiance, et surtout de faire les choses petit à petit. Et ce qui va être intéressant, c'est surtout les groupes, les idées. Partagez vos idées avec les autres, parce que là, on pourrait trouver justement des moyens d'y arriver. Ok. Alors, le magicien, très bien. C'est une énergie qui nous, justement, qui nous donne l'impulsion, l'intention de commencer quelque chose de nouveau. On a envie de mettre en place certains changements, certaines choses, eh bien, on va s'y appeler. On commence, en fait. À mon avis, c'est le nouveau départ d'un nouveau projet, de quelque chose qui nous donne envie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir besoin des autres, et ça, ça ressort. On a l'union. L'union fait la force, évidemment. C'est pour ça que je pense que toutes nos idées, toutes nos rêves, nos inspirations, ceux qui nous passionnent aussi, ceux qui nous attirent, ou qui nous font rêver. Eh bien, là, il va être question de le partager. De le partager avec des personnes avec qui on va pouvoir, justement, être sur la même longueur d'onde, avec qui on va pouvoir, peut-être, pourquoi pas, démarrer un nouveau projet, un nouveau départ, construire quelque chose, peut-être. Ça peut être le bouche-à-oreille pour pouvoir trouver du boulot, par exemple, pour certains d'entre nous. On va mettre en place, doucement mais sûrement, ce qu'il faut, un petit réseau, quelque chose qui va nous permettre, ici, d'avoir des infos pour pouvoir se faire, voilà, trouver une place, trouver un contrat. On est sur l'association, on est sur les partenariats, on est sur le coup de main, aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, et oui, le pendu. Le pendu nous montre, alors, le pendu, ça peut être un moment où, justement, on est en train de réfléchir, un moment où le temps est suspendu et on se dit, oh mince, comment est-ce que je vais faire pour aborder ce challenge que j'ai devant moi, là, ce défi, là, comment je vais faire ? Voilà, donc, comment on fait ? Déjà, on coopère. Déjà, on discute. On partage ses idées. On partage ses impressions. Voilà. Et là, il peut être question, ici, de trouver du soutien, de trouver quelqu'un avec qui ça match et avec qui on va pouvoir commencer quelque chose, initier un changement, vous voyez ? Et le pendu, c'est aussi le changement de vision. C'est-à-dire que c'est une période où, justement, en tout cas, là, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on sera capable de voir les choses peut-être différemment, d'élargir son champ de vision pour se dire, ah mince, j'avais pas pensé à ça, du coup. J'avais pas vu que, là, si je commence doucement, là, à faire deux, trois trucs, machin, j'avais pas vu que ça pouvait m'ouvrir une porte de ce côté-là, par exemple, vous voyez ? Donc là, on pourrait avoir des conseils, on pourrait être accompagné dans une démarche, ici, qui va nous permettre, effectivement, d'y voir plus clair. Et c'est confirmé avec le soleil. Le soleil, c'est une énergie positive, c'est la vitalité, mais c'est aussi la joie de vivre. Puis c'est aussi la lumière, en fait. Et il se pourrait qu'on ait des réponses à nos questions, que les choses nous paraissent plus claires, que là, ça y est, ça y est, on comprend quelque chose. Et puis, en même temps, il y a peut-être un regain de vitalité, un regain de, OK, j'avais perdu un peu la foi, bon, ben là, ça y est, ça y est, je reprends confiance, c'est la confiance en soi aussi, le soleil. Oui. Et soleil et jugement, c'est quand même pas rien. Il y a une sacrée étape qui peut être franchie ici. Donc, on a un nouveau départ. On sait que l'on aimerait que les choses changent. Eh bien là, on va être en capacité de pouvoir, justement, de pouvoir s'unir, pour pouvoir créer quelque chose ou en tout cas, partager ses visions de l'avenir, ses visions du monde, ses visions de ce que nous, on souhaite, ce qu'on veut, et être capable, justement, de partager nos opinions, nos visions et de prendre aussi des informations qui vont vraiment nous éclairer le chemin. Donc, c'est très, très positif. Pardon. C'est très positif. En tout cas, ça va nous permettre de retrouver confiance et d'être dans de meilleures vibrations et voilà. Il y a un état d'esprit beaucoup plus positif par rapport à ça. Donc, on peut se projeter plus facilement vers l'avenir. OK. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, donc, du lundi 25 avril ? Eh bien, pareil. On est dans notre idée, dans notre créativité, dans ce que l'on souhaite mettre en place, en tout cas, dans ce qui nous fait rêver, tout ce qui a trait à notre inspiration. Et la force. Vous voyez, on retrouve, pour moi, j'ai un regain de vitalité. Vraiment, pour cette journée, il y a peut-être de nouvelles informations ou, je ne sais pas, des réponses à certaines questions qui tardaient et qui arrivent. et là, ça nous redonne du courage, de la force, de la volonté, de l'énergie positive, de la vitalité même, j'ai envie de dire. Ça fait du bien, des énergies comme ça. Alors, relationnel et sentimental, pour ce lundi, le fou. Bon, le fou, c'est une énergie quand même de lâcher prise, de prise de risque aussi, parfois. D'accord ? On retrouve le magicien. On est vraiment sur des énergies de nouveau départ. On initie quelque chose de nouveau. On a un projet en tête et là, on n'aura plus peur de l'exprimer. On n'aura plus peur peut-être aussi de le montrer ou en tout cas d'exposer quelque chose. Moi, je sens vraiment le côté je partage mes ressentis, je partage mes rêves, ma vision des choses. Je mesure un petit peu les défis que j'ai effectivement à surmonter. Mais je sais que si je veux que les choses changent, eh bien, il faut commencer quelque part, doucement mais sûrement. Mais il y a vraiment un début, quoi. Il y a un début. Oui. Oui. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va être capable de lâcher prise effectivement sur les choses qui nous bloquaient jusqu'à présent. Ça pouvait être des peurs, des hésitations, le jugement des autres et se dire ben oui, mais moi j'ai peur que si par exemple je dévoile mes idées, mes projets ou ce qui m'anime à l'intérieur de moi, ça peut être quelque chose de très intime aussi. Ça peut être mes sentiments vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un projet ou d'une situation. Si je dévoile tout ça, est-ce que la personne aura envie de me suivre ou est-ce qu'au contraire je dois faire les choses seule ? Vous voyez ? Parce que l'ermite c'est aussi le caractère un peu indépendant, seul. L'idée de se retirer un petit peu quelque temps et de regarder à l'intérieur de moi ce qui m'anime, ce qui me donne envie vraiment d'avancer. Donc pour moi, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, il y a un besoin peut-être d'indépendance, il y a un besoin peut-être de commencer quelque chose par soi-même et pour soi-même dans le but effectivement de partir à l'aventure. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui du jour au lendemain aient envie de tout quitter pour partir vivre une vie ailleurs. C'est un peu les énergies du fou ici avec la Troie de Bâton. La Troie de Bâton c'est voilà on voit ce personnage qui attend la vague avec impatience qui scrute l'horizon et qui dit mais voilà moi je me sens prête à aller de l'avant je me sens prête à découvrir de nouvelles choses de nouveaux horizons j'attends le bon moment donc vous voyez là pour moi il est possible que pour cette journée on ait envie d'aller au bout de nos idées au bout de nos rêves de nos projets et qu'on ait vraiment l'énergie c'est-à-dire la force la volonté et en même temps un lâcher prise sur les risques finalement sur les risques que ça peut comporter et d'oser s'engager d'oser démarrer initier un changement un changement auquel on a suffisamment réfléchi à mon avis et voilà on va peut-être attendre le bon départ le bon moment alors on a quand même ce diable là qui n'est pas loin et le diable c'est quoi le diable c'est les conditionnements c'est tout ce qui nous maintient dans quelque chose que l'on sait être nocif pour nous mais qu'on reste quand même par peur de trouver peut-être pire voilà souvent c'est ça c'est bah oui mais moi je reste là parce que si je quitte ça je sais pas qu'est-ce que j'aurai d'autre par la suite mais tout en sachant que ce que l'on garde ou la situation dans laquelle on reste n'est pas du tout épanouissante au contraire au contraire c'est même destructeur souvent le diable c'est quand même quelque chose de très destructeur donc là là on va être capable si vous voulez de ne plus avoir peur de l'inconnu et de se dire non mais moi je veux quitter cette situation quoi qu'il arrive ou en tout cas je veux que ça change et bien je vais faire en sorte que les choses changent voilà mais ça passe par moi là on comprend que si on veut que les choses changent ça viendra pas de l'extérieur ça viendra de nous-mêmes donc c'est à nous d'initier les changements même s'ils sont tout petits parce que ça commence comme ça on commence par les petites choses et après voilà on verra au fur et à mesure du chemin l'avancer et puis ce que la vie nous mettra aussi sur notre chemin pour nous aider parce qu'il faut aussi avoir foi il faut avoir foi en l'avenir il faut avoir foi en l'univers qui lorsqu'il voit qu'on fait des efforts lorsqu'il voit qu'on est vraiment dans des très belles vibrations très belles dispositions et bien là on aura forcément les outils on aura forcément les coups de main que parfois inattendus les petits miracles du quotidien qui arrivent mais encore faut-il l'autoriser s'autoriser à vivre voilà et ne plus se maintenir dans des choses qui ne sont plus du tout bonnes pour nous et ça on le sait très bien ok en tout cas beaucoup d'espoir dans ce tirage je ressens vraiment une connexion à nos rêves où on se dit bon bah ok j'ai compris que si je veux que les choses changent ça viendra par moi-même et j'attends plus de l'extérieur qu'on vienne m'aider ou quoi que ce soit je sais que si j'enclenche le premier pas les choses vont se faire naturellement allez on va regarder un message du tarot des anges gardiens donc pour ce lundi 25 et nous avons la 7 de l'action qui nous dit défendez vos droits ayez confiance en vous et affirmez votre position vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui alors là aussi défendez vos droits posez vos limites dites non quand c'est non ça c'est sûr et puis il y a aussi l'idée de prendre ses responsabilités par rapport à certains conflits ou certaines choses que l'on ne comprenait pas auparavant et de comprendre que finalement et bien comme je le dis la solution elle vient de nous il n'est pas question de chercher à l'extérieur que les choses changent à l'extérieur mais que les changements viennent de nos propres décisions de nos propres choix et surtout notre capacité à prendre des risques ou pas donc ça aussi c'est un peu le thème de ce tirage donc ayez confiance en vos rêves ayez confiance en vous et puis osez osez exprimer voilà ce qui vous anime la créativité c'est les envies c'est les projets c'est les choses que vous aimeriez voir se dessiner mais arrêtons d'attendre que ça vienne de l'extérieur de dire bah oui mais quand je gagnerai plus d'argent bon oui ou alors quand je serai à la retraite oui ou alors quand j'aurai quand les enfants seront grands ou quand ceci quand cela là j'ai l'impression qu'on a compris que en fait on se voit la face par rapport à quelque chose et on sait que si on veut que les choses changent bah c'est maintenant quoi tout simplement voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt et je vous dis